Le film Donne-moi des ailes, c'est l'histoire d'un ornithologue qui montre à de jeunes voies une nouvelle voie migratoire. Il les sauve et ce côté sauveur, c'est important pour moi. Sans hésiter, la garbure de Cricri et Clos de Moullia, une garbure excellente qu'on peut partager, délicieuse, succulente. Je pourrais hésiter entre l'île et Horthèse, incomparable bien sûr, par la taille en tous les cas. Non, indéniablement Horthèse parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, tout le monde le sait. Je serais mon chat qui a la formidable habitude de s'installer dans les endroits les plus confortables des canapés, de la maison. Côté confortable, ça me va bien. Je pense à Gaston Lagaffe parce qu'il m'arrive de façon tout à fait fortuite et très souvent de faire des gaffes, ma spontanéité me perdra. Le Taj Mahal, c'est un monument splendide, blanc. Il a été construit par un homme fou d'amour pour sa chérie. Je trouve ça magique. Il y en a plusieurs qui me viennent en tête, mais je vais plutôt parler d'un fascicule qui s'appelle Indignez-vous de Stéphane Hesselle. Indignez-vous ! Un événement, un feu d'artifice pour la couleur, pour la joie, pour le bonheur, pour le rassemblement. Ça serait William Scheller. J'ai grandi avec les chansons de cet artiste. Le piano nous rassemble. Voilà, j'adore cet artiste. Une tasse de café fumante, parce que ça réchauffe les cœurs et l'esprit. Georges Clemenceau, que j'ai redécouvert il y a peu de temps. Pourquoi ? Parce que le tigre... ... ... ... ...